Eh bien je suis avec Eric Mimouni, directeur commercial d'IsoFrance au salon de la copropriété. Bonjour Eric. Bonjour. Qu'est-ce que c'est IsoFrance ? IsoFrance, disons que c'est mon gendre et mon fils, mon fils qui est négociant, mon tout produit DBTP, qui a monté la structure avec mon gendre qui est promoteur. C'est un noyau familial, le départ. Une sorte de noyau familial, deux puissances qui se sont jointes pour créer IsoFrance. Alors IsoFrance c'est quoi ? C'est une société qui est basée sur l'isolation, disons que c'est une branche qui est toute spécialisée sur l'isolation. L'isolation c'est quoi ? C'est isoler aussi bien tout ce qui concerne les établissements de santé, qui sont CHU, CH, EHPAD, et d'autre part, notre deuxième cible c'est le syndic de copropriété. C'est un peu la raison de notre participation à ce salon aujourd'hui. Et je suis enchanté de le faire parce que j'ai fait beaucoup de bonnes connaissances. De belles rencontres sur le salon. Et je pense qu'il y a un fort potentiel pour nous. Donc vous démarchez les syndics, vous êtes partenaire des syndics qui ensuite proposent vos prestations à leurs propriétés, aux assemblées. Voilà, et puis à partir de ce moment-là, nous on intervient en tant que faiseur, on vient, on prend des... nous réalisons une audite qui vient voir la faisabilité de l'endroit. À partir du moment où c'est faisable, on fait signer un devis. Alors le principe est quoi ? C'est les C2E ? Alors les C2E, ça veut dire quoi ? Les C2E sont des contrats que nous revendons, que nous créons et que nous revendons aux gros faiseurs, style Total, Engie. Disons que c'est les pollueurs qui payent pour les gens qui ont moins de moyens ou qui peuvent aider à l'isolation finalement de toute la France. C'est un peu la raison IsoFrance. C'est un petit peu le but un peu de montrer qu'on travaille un peu pour un petit peu pour le renouvellement écologique. Et ça veut dire du coup que le tarif est plutôt abordable pour la copropriété ? Alors le but des C2E... C'est les pollueurs qui payent une partie de l'installation ? Le but des C2E, c'est pas de faire payer les gens chez qui on va faire les travaux. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc vos clients sont aussi des entreprises finalement, ces pollueurs qui versent la taxe ? Alors oui, on passe par des mandataires qui sont en relation directement avec les pollueurs et puis on est en relation avec ces... Alors c'est une sorte de bourse bien sûr, je ne sais pas exactement comment la finalité ou comment ça se finalise. Mais nous, nous créons le C2E et nous les revendons à des gens qui les revendent aux grosses structures qui sont totales, Engie, toutes ces maisons-là. Alors vous m'avez parlé de votre fils, de votre gendre. Vous, vous avez rejoint l'équipe au démarrage ? Alors disons que j'ai profité un petit peu de la vague qui était là. Et puis bon, moi je... Parce que oui, on a axé sur le côté familial, mais c'est quand même une belle entreprise. Alors c'est deux jeunes loups. Donc moi ce que je peux ramener c'est un peu de sagesse dans tout ça, un petit peu de... Ça part très vite, ça fonce, j'adore. Mais d'un autre côté, il faut ramener un petit peu de sagesse et puis les stabiliser un petit peu tout ça, les calmer. Ça existe depuis combien de temps ? Alors la société existe depuis deux ans. Et vous êtes combien ? C'est une jolie réussite. Alors on a commencé à 4, 5, 6. Là on est pratiquement 200. En deux ans c'est assez... Vous êtes là un peu pour structurer et calmer le jeu. Oui, pour restructurer, reprendre les gens qu'il faut parce que c'est plus du tout familial. Là, à partir du moment où on grossit assez rapidement, c'est plus du tout la même chose. Donc il y a toute une structure. DRH, on ne connaissait pas. Moi je ne connaissais pas dans mes petites entreprises antérieures. Là, il nous faut carrément un contrôle de tout. Il faut... Bon, il y a toute une mise en... Toute une entreprise à structurer. À structurer. À finalement, à construire. Parce que ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de construire. Et là, on se repose. Je repose le tout. Je participe à des salons pour bien nous poser. Parce que la participation à certains salons, ça nous pose quand même. Et ça nous met en... Ça vous inscrit dans tes visages. Comme un acteur incontournable sur ce sujet. Ce qui est intéressant aussi, c'est votre parcours à vous d'entrepreneur. Auparavant, vous venez d'un monde qui n'a absolument rien à voir avec la rénovation, l'isolation et tout ça. Je vous parlais un peu de salon parce que c'est justement un petit peu ce qui m'avait monté dans mon métier antérieur. Moi, je suis dans la mode. J'avais une marque de chaussures. Mais bon, c'est complètement autre chose. Mais finalement, quand on vend des chaussures, on peut vendre aussi toute autre chose. C'est aussi agréable de vendre des chaussures que de vendre de l'isolation. Ça n'a rien à voir. L'isolation, ça ne fait pas spécialement rêver. Mais d'un autre côté, c'est tellement excitant. C'est une sorte de fusée. J'ai l'impression d'être dans une fusée. Et puis ça me plaît énormément. J'ai l'impression de rajeunir. Et je trouve ça formidable. Et les chaussures ? Avoir les chaussures, ce qui habite bien, c'était la créativité, la création. Vous étiez dans la partie business ou dans la partie créa ? Je faisais les deux. Vous faisiez les deux ? Oui, bien sûr, la passion de la créativité. Et d'un autre côté, les marchés à récupérer, les marchés à prendre, le monde à gagner. C'était quelle enseigne alors ? Alors, ça s'appelait Atelier voisin. Ou ça s'appelle encore. On a encore un petit business là-dessus. Mais ce n'est pas tellement là-dessus qu'il vaut… Je ne voulais pas m'étaler là-dessus. On va parler de l'ISO France. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir toujours qui sont les hommes qui sont aux manettes des entreprises et puis leur parcours avant. Oui, c'est comme je vous dis, quand on sait vendre, on sait vendre. Ou quand on sait, en général, travailler, on sait travailler finalement pour toutes sortes de finalités. Merci beaucoup, Eric. Je remercie beaucoup. Merci.